Vous avez donc écrit votre article, vous l'avez intitulé, vous avez fait un lien, vous avez mis une image et maintenant vous souhaitez pouvoir le retrouver parce qu'il faut savoir que si vous publiez cet article en l'état et bien on ne le retrouvera jamais sur le site à moins que vous ayez retenu l'adresse de l'article je vous rappelle qu'ici on est en prévisualisation donc il ne s'agit pas de son adresse et que vous communiquez l'adresse à ceux que vous voulez inviter à lire votre article ce qui n'est quand même pas très pratique pour un blog donc pour répertorier votre article à l'intérieur du blog il faut bien comprendre comment fonctionne le blog donc c'est pour ça que j'ai sélectionné cette page là, c'est la page de prévisualisation mais ce serait pour tout pareil vous voyez que vous pouvez aller dans le blog par des pages qui sont des présentations faites de l'option et qui ne sont pas modifiables donc là vous n'y pensez pas il va falloir simplement que vous trouviez là dans le menu de droite des choses qui permettent de situer votre article alors je vous les présente, vous avez d'abord des catégories ici qui concernent le niveau si vous êtes en seconde vous pouvez classer votre article dans la catégorie seconde même chose si vous êtes en première ou en terminale si vous êtes en seconde mais que vous estimez que Denis Soppenheim étant plutôt du 20ème siècle ce serait plutôt au programme de terminale vous pouvez très bien le classer dans la catégorie en seconde parce que c'est un élève de seconde qui l'a écrit mais aussi en terminale parce que ça concerne les élèves de terminale il y a une catégorie actualité je vous conseille de la cocher quasiment tout le temps comme ça au moins vous êtes sûr que pendant un certain temps en tout cas votre article sera vu au tout début du fil et puis vous avez d'autres catégories aussi pour faire simple j'ai simplement fait deux grosses catégories qui est au plus près on va dire pour tout ce qui concerne les expositions et les choses qui sont dans la région on va dire région Rhône-Alpes au plus loin si jamais vous étiez allé voir une expression de Denis Soppenheim par exemple à Vancouver au Canada comme c'est le cas là de cette image bien, voilà pour la présentation des catégories vous avez aussi un autre moyen de retrouver les articles c'est de passer par les mots-clés donc là c'est tout à la fin du menu et vous voyez que vous avez plusieurs mots-clés qui apparaissent plus ou moins gros selon leur nombre d'occurrences c'est-à-dire selon le nombre d'articles qui ont coché comme mots-clés par exemple carnet de voyage ou chaises-dieux ou Emmanuel Louis-Grand ou Dada etc. bien, voilà pour la présentation maintenant comment je fais ? je viens sur mon article donc c'est toujours le même et je vois que j'ai ici la partie catégories et ici les mots-clés donc c'est ces deux choses-là qu'il va falloir que je renseigne les catégories vous ne pouvez pas les modifier donc déjà vous allez enlever nos classés et puis vous allez choisir parmi toutes ces catégories celles qui vous paraissent mais plus à même de classer ou de retrouver votre dossier donc je vous ai conseillé tout à l'heure les actualités actualités archivées ça c'est les administrateurs qui le font au fur et à mesure c'est une exposition qui est au musée d'art moderne de Saint-Etienne donc a priori c'est plutôt au plus près alors déjà ça commence à être un peu compliqué c'est-à-dire qu'au plus près il s'appelle en fait carnet de voyage il ne faut pas cliquer au plus loin mais carnet de voyage là il y a des sous-catégories et là qui concernent des choses déjà faites donc ici j'en créerai peut-être une sur Saint-Etienne par exemple et vous pourriez recliquer Saint-Etienne bref ici on a dit je suis un élève de seconde donc je clique option facultative en classe de seconde je suis un élève de seconde mais ça s'adresse à des terminales je clique ici je suis un élève de terminal je clique ici etc etc vous n'amusez pas à tout cliquer pour être sûr qu'on voit votre article parce que ça n'aura aucun sens ensuite voilà pour les catégories il vaut mieux en cliquer une ou deux jamais bien plus pour que ce soit plus ou moins organisé ensuite vous avez donc ces fameux mots-clés les mots-clés soit vous choisissez parmi les mots-clés qui existent déjà donc ici il y a Saint-Etienne Saint-Etienne oui c'est un mot-clé Denis Oppenheim apparemment il n'y a pas encore d'article sur Denis Oppenheim donc je peux taper un nouveau mot-clé Denis Oppenheim que j'ajoute je peux taper encore un autre mot-clé musée d'art moderne que j'ajoute Saint-Etienne Denis Oppenheim musée d'art moderne ça me paraît nécessaire et suffisant pour retrouver l'article et donc une fois évidemment que j'ai fait toutes ces manipulations comme d'habitude j'enregistre le brouillon et je regarde l'aperçu je n'ai pas sûr que les mots-clés arrivent tout de suite puisqu'il en faut un certain nombre ici je vérifie bon j'ai Saint-Etienne mais dans les catégories évidemment tant que ce n'est pas publié en ligne je ne pourrai pas la retrouver voilà comment on répertorie ces documents ces documents bon j'ai fait un petit peu bon j'ai fait un petit peu bon j'ai fait un petit peu bon j'ai fait un petit peu